Kylian Mbappé vu en discothèque pendant le match des Bleus, ça ne passe pas. Kylian Mbappé l'attaquant vedette du Real Madrid, fait à nouveau les gros titres. Cette fois-ci, c'est son absence lors du dernier rassemblement de l'équipe de France qui suscite l'indignation. Alors que les Bleus affrontaient Israël, le joueur a été aperçu en Suède, profitant d'une soirée en discothèque. Une situation qui, sans surprise, fait grincer des dents. Une absence qui interpelle. L'absence de Kylian Mbappé lors des derniers matchs de l'équipe de France n'est pas passée inaperçue. Tout a commencé tandis que Didier Deschamps a annoncé que le joueur ne ferait pas partie du groupe pour les confrontations d'octobre, officiellement en raison d'une blessure. L'attaquant devait rester à Madrid pour se soigner, une décision qui semblait logique après une rencontre éprouvant avec le Real Madrid. Mais seulement deux jours après cette annonce, Mbappé était de retour sur le terrain face à Vela Real, de quoi alimenter les spéculations sur la sévérité réelle de cette dernière. Des doutes se sont alors installés sur la véritable raison de son absence, un contexte aggravé par les déclarations récentes du média suédois Afton Bladet. En effet, il a révélé que pendant le match Israël-France, remporté 4-1 par les Bleus. Mbappé n'était pas dans les gradins ni sur le banc, mais bien à Stockholm. Le footballeur a été aperçu dans une discothèque, le club dessitué à Sturplan, un lieu très prisé de la capitale suédoise. L'information a rapidement fait le tour des médias, alimentant une nouvelle polémique autour du joueur. Une première absence sans véritable justification. C'est en effet la première fois que l'absence de Kylian Mbappé en équipe de France semble véritablement injustifiée. Par le passé, les absences de Mbappé avaient toujours été motivées par des blessures sérieuses ou des raisons clairement expliquées. Mais cette fois-ci, l'affaire est plus complexe. Alors que Didier Deschamps annonçait que l'attaquant se soignerait à Madrid. Ce dernier a été vu sur le terrain avec le Real Madrid dès le week-end suivant, semant le doute sur la véracité de sa blessure. Cette incohérence a été amplifiée par l'escapade nocturne de Mbappé à Stockholm, pendant que ses coéquipiers jouaient contre Israël. L'image du joueur en discothèque, même masqué et discret, a surpris et choqué, donnant l'impression d'une absence sans réelle justification. Une première dans son métier, où son engagement pour l'équipe nationale n'avait jusque-là jamais été mis en cause. Les circonstances de ce cas inédit soulèvent donc de nombreuses questions sur la gestion de sa carrière et ses priorités actuelles. Les justifications du staff et les réactions mitigées. Didier Deschamps, l'entraîneur de l'équipe de France, a rapidement tenté d'éteindre les flammes. Dans une vidéo publiée sur YouTube, il a expliqué que l'absence de Mbappé s'inscrivait dans une logique de préservation physique du joueur. Tout en soulignant les tensions inhérentes entre les intérêts des clubs et ceux des sélections nationales. Il ne faut pas oublier que l'employeur de Kylian, c'est le club, pas la fédération, a-t-il rappelé. Une déclaration qui laisse entendre que le Real Madrid aurait pu autoriser ce déplacement, voire l'encourager pour des raisons encore obscures. Cependant, pour beaucoup, cette sortie nocturne pose question. Comment un joueur supposé se remettre d'une blessure peut-il se permettre une telle escapade ? Les supporters des Bleus et certains observateurs y voient une forme d'irrespect envers l'équipe nationale. D'autant plus qu'il s'agissait d'un match officiel de la Ligue des Nations. Les images de Mbappé en discothèque, alors qu'il était censé soutenir ses coéquipiers, ont suscité de vives réactions. D'un autre côté, certains estiment que ce genre de sortie reste une affaire privée et qu'il n'est pas rare que des joueurs blessés prennent du temps pour se détendre. Après tout, s'il avait l'accord de son club, pourquoi lui reprocher de vouloir évacuer la pression ? Merci de bien vouloir vous abonner et de cliquer sur J'aime. Merci d'avoir regardé cette vidéo !